qu'en 2023 effectivement et bien cette course existait en existerait encore voilà avec quelques anciens vainqueurs et bien donc qui nous ont fait le plaisir d'ailleurs de nous rejoindre et le plus ancien il s'agira de Dominique David vainqueur ici même en 1993 il était également présent en 1998 où il obtiendra également une seconde victoire on a ensuite parmi les plus anciens vainqueurs avec Laurent Plantard Laurent Plantard c'était en 2006 plus près de nous on avait également donc celui qui a réalisé un véritable triplé avec Sébastien Cheveau vainqueur en 2008 2009 et 2016 alors que c'était intercalé en 2019 pardon Alexis de l'être on se rappelle effectivement que c'est une remarquable épreuve donc qui avait été effectivement très très fortement animé et bien voilà les quatre anciens vainqueurs que l'on va retrouver effectivement tout au long de ces quelques 106 km je vous rappelle qu'au départ il y aura donc 14 autos à couvrir le circuit développe et bien la bagatelle de 7600 mètres tout naturellement il y aura une certaine animation avec les primes du public et également les primes offertes par les organisateurs alors d'ores et déjà avec des indications donc on est actuellement rendu avec 96 engagés mais malheureusement on aura que 88 partant avec les forfaits donc du dossard 34 le Lavalois Damien Riedel on aura également le sociétaire fondéen de la Roche-sur-Yon le dossard 40 avec David Romion de l'Ouest Aurigny avec Scott Chauvin c'était ça aurait été le dossard numéro 43 forfait également avec Noé Kramet de l'U.C. Cholay 49 Darien Soulard également excusé pour la même formation on aura ensuite avec le japonais qui est venu revenu donc du Grand Prix Fognou avec une blessure au poignet et bien Eugène Kakizaki on a ensuite Alexis Lavolle pour la formation de Lucica Bretagne Cyclisme et pour terminer parmi les forfaits le 82 un des grands favoris le vainqueur du Grand Prix de Dinant donc avec Alexis Robert des Côtes d'Armor Cyclisme qui va laisser donc libre cours à son camarade de club Adrien Bramoulet l'ancien Choletais donc effectivement quant à lui et bien pour se débrouiller tout seul voilà parmi par contre les engagés de dernière heure on peut ajouter donc avec le 88 l'ancien Choletais Juan Beignet qui a rejoint le Célec Binet du Comité de Bretagne en catégorie élite 2889 avec Ilan Larmé de Dinant Sport toujours en catégorie élite le 90 avec également le vainqueur du Grand Prix de Huillet du club neutre avec Florian Mahé un garçon qui court en accès il est effectivement ancien champion départemental de Méloir en catégorie junior c'était en 2014 on a également le 91 avec Tom Morel du Tim Brickbeck c'est un open a le 92 je vous le disais tout à l'heure le retour de Dominique David de la formation sablée certes cycliste c'est un open le 93 un des favoris un garçon qui était sur le podium du Grand Prix de Malachi à Tralazé voilà déjà quelques années de l'Ouest de Rigny il court en élite on a ensuite le 94 avec Simon Durandeau une licence individuelle c'est un access le 95 avec Yann Gézot du discours danger cyclisme c'est un garçon qui court en accès et on aura le 96 avec Alexis Gabori il nous vient de la formation du pack 44 voilà donc les huit engagés huit ou neuf engagés supplémentaires malgré naturellement le nombre de forfaits avec une épreuve et bien qui ça va qui va s'avérer extrêmement rapide rappelez vous d'ailleurs l'année dernière c'était donc en 2022 la moyenne horaire dépasser les 45 km heure tout au moins c'était en 2021 où Maëlle Guégan l'actuel professionnel de la formation du CIC une honte atlantique avait couvert donc la distance à la moyenne horaire de 45 km 720 autrement dit il est bien évident alors que déjà le rené Sylvain Gelun est un des premiers à prendre le départ voilà bien accompagné de Lucas Texier et d'Henri Gillier voilà qui servira de cadre à ce rené actuellement alors que je vous rappelle et bien en s'il concerne la donc la formation qui est en train de se former juste devant moi il y aura donc je vous rappelle 14 tours le circuit développe et bien 7600 m il y aura prime d'énormes primes naturellement qui seront donc tout simplement attribuées presque à chaque passage voilà pour la succession donc au vainqueur de l'année dernière à savoir le pensionnaire de Vendée-Huppé de la Loire Alfred George après effectivement donc il avait réussi à rejoindre le dernier paquet dans les ultimes hectomètres et c'est vrai que eh bien ce Vendée a il leur a dit voilà vous avez le bonjour d'Alfred et effectivement ça lui a bien réussi puisqu'il est allé chercher la première place voilà il s'imposait devant Adrien Garel également l'ancien champion de France de poursuite par équipe et Cyril Patou donc il revient alors qu'il portait cette année là les couleurs du BS Valette c'était donc en 2022 et il sera également donc à présent effectivement pour cette année 2023 nous reviendrons tout naturellement et bien sûr l'apport publicitaire car c'est important voilà nous rejoindre monsieur Jocelyn Babonneau c'est tout simplement le président du comité des fêtes de Saint-Georges on rappelle que ce comité des fêtes qui est créé en 1954 Jocelyn ça va on est récupéré depuis un quart d'heure ça va ça va ça va bien on est content il fait beau contrairement à ce matin ça nous promet une belle course il y a beaucoup d'engagés donc beaucoup d'anciens vainqueurs aussi on est content de vous accueillir encore une fois pour la 101ème je pense qu'il y aura autant de monde que l'année dernière c'est sûr on souhaite à tout le monde bonne chance donc pour ce grand prix ce 101ème grand prix une belle course voilà je remets à Michel le micro qui va continuer ses commentaires voilà merci Jocelyn effectivement donc alors que nos deux arbitres seront donc respectivement les deux co-présidents du comité des portales de Mando Mellard à savoir par ordre d'âge on va citer le plus ancien d'abord monsieur Joël Cholibet et le plus jeune et bien Lilian Pognier voilà donc licencié quant à lui au club bénécibédique chez Milloire donc voilà quels seront les deux arbitres aujourd'hui petite information messieurs les coureurs c'est important que vous m'écoutiez il y aura une petite partie neutralisée on a allé une borne la première borne sera neutralisée tout simplement pour permettre au peloton de sortir de cette localité voilà c'est important naturellement de le dire on peut rappeler qu'effectivement à travers toutes ces formations on savait que le sco cyclisme Angers et bien ce sera l'équipe la plus représentative ils sont 15 coureurs sable et certes cyclistes neuf au départ lui c'est sur les 49 8 la balle cycliste 53 6 et ensuite on a toute une pléiade de formation donc avec la balle c'est jassonne le vs valette les sables le banc des cyclistes Angers métropole cycliste le paris cyclisme olympique vos preuves le sport l'estorigny l'arrogement des cyclistes et l'UCK Bretagne Sud donc qui sont avec trois ou quatre partants donc voilà qui est important donc de signaler effectivement avec toutes ces formations largement représentées donc aujourd'hui voilà je vous rappelle donc à nouveau messieurs il y aura pratiquement prime non pas à tout le tour mais presque tout simplement on va d'ores et déjà remercier notre ami Jérémy Jérémy Lonnais et bien c'est cette société technique sécurité voilà je vous rappelle également vous avez remarqué qu'il y a donc près de nous et bien tout simplement donc un écran géant qui va permettre tout simplement à vous spectateurs et peut-être à des téléspectateurs également à par l'intermédiaire du site internet youtube et bien de suivre l'intégralité de l'épreuve je rappelle que technique sécurité c'est un audit ce sont des conseils vente installation intrusion également vidéo protection contrôle d'accès incendie réseau assistance et programmation tout cela grâce Fanny qu'est ce que tu voulais dire ah le dossard à droite les gars il y en a quelques-uns qui l'ont mis à gauche dossard à droite technique événement c'est pas les mêmes alors c'est pas les mêmes qu'en haut ah c'est le même bonhomme je me disais c'est une bobine que j'ai vu quelque part ça oui oui je vous en prie donc les gars s'il y en a qui ont mis le dossard à gauche et bien prière de le remettre à droite s'il vous plaît pour la seule et unique raison c'est que lorsque le dernier tour et bien sera en vue naturellement l'arrivée et bien va se situer en ligne directe tout simplement après les deux petits rédards en fond plein descendant vous allez filer tout droit et c'est à une centaine de mètres donc après cet embranchement que sera donc jugé l'arrivée là je pense que naturellement la grande majorité des spectateurs connaissent effectivement tous les aléas de ce circuit Saint-Georgeois effectivement donc voilà c'est important naturellement de le dire je rappelle 14 tours c'est vrai c'est ici même que sur cette ligne ils seront jugés les différentes primes je salue également mon camarade Patrick Ploteau qui sera la moto information donc tout au long de cette route naturellement on a un petit écran tout au fond du podium qui va nous servir naturellement de repère mais quant à vous amis spectateurs et bien tout simplement je vous rappelle qu'il y a là un excellent écran géant et bien tout cela avec le montage de cette société technique événements liaison radio sonorisation éclairage projection également et je vous rappelle pour l'adresse de notre ami Jérémy Lonnais zone industrielle du Vignon c'est en Loire-Atlantique c'est du côté d'Herbray voilà son numéro de téléphone si vous êtes intéressé par une telle animation et bien ce sera le 02 40 07 56 53 mais je vous rappelle également qu'à travers vos smartphones et bien vous aurez possibilité naturellement de suivre l'intégralité donc de l'épreuve à travers le site internet YouTube voilà un départ qui ne devrait plus tarder maintenant Jocelyn est-ce que monsieur le maire est là où on a est-ce qu'on a un représentant de la municipalité monsieur le maire nous dira un petit mot à la fin de la cour à moins que monsieur Philippe Maillard voilà il est facile à reconnaître c'est un garçon qui revient il a fait véritablement il a une grande conversation avec le service d'ordre du comité des fêtes il est prévoyant monsieur le maire il a prévu le pépin classement grimpeur les gars sur quatre coureurs au 3e, 6e, 9e et 12e tour tout en vous rappelant allez que le kilomètre, le premier kilomètre sera donc neutralisé derrière la voiture officielle monsieur le maire bonjour ravi de vous revoir vous n'avez pas pris une ride depuis l'année dernière non non mais non mais je suis très content d'être ici parmi vous en plus il fait beau c'est formidable j'espère qu'on va avoir une très belle course et donc pour tout le monde pour tous les coureurs et pour les spectateurs je vous souhaite un très beau spectacle de l'effort bien sûr et on se retrouve tout à l'heure sur la ligne d'arrivée je laisse faire monsieur le maire et Jocelyn également on a ce qu'on appelle chez nous le geste qui sauve les viticulteurs ça existe encore chez vous ? ah oui ça nous rassure on est rassuré de vous à moi et bien après la course il y a ce qu'on appelle chez nous le fameux geste qui sauve les viticulteurs vous savez de quoi il s'agit là dans le public non ? vous savez ? ah ! j'avais peur de effectivement de rater cette occasion alors donc monsieur le maire et bien on va peut-être vous laisser avec un drapeau et bien il y en a un d'ailleurs voilà je vous le donne naturellement on va demander donc tout naturellement aux pilotes déjà de se mettre en place on a encore quelques minutes naturellement donc à passer ensemble on vous rappelle que l'an dernier c'était un remarquable une remarquable victoire de l'écossais donc effectivement Alfred George et bien dans les derniers hectomètres il leur avait dit vous avez le bonjour d'Alfred et George effectivement on est sorti le vainqueur voilà donc aujourd'hui un petit peu plus de 100 km mais je vous rappelle que cette épreuve est extrêmement nerveuse on rappelle d'ailleurs qu'en 2021 et 2019 puisqu'en 2020 il n'y en a pas eu et bien tout simplement l'épreuve était couru à une moyenne supérieure à 44,7 km l'année dernière en 2021 45,7 km autrement dit monsieur le maire il ne faut pas s'amuser sur son vélo donc les gars je vous le rappelle départ tranquille la première borne gratuite départ groupé jusqu'à la sortie de l'agglomération je vous rappelle donc classement au grimpeur 3ème 6ème 9ème 12ème tour ça se situe à quelques kilomètres d'ici tout simplement donc il y a un classement sur 4 hommes classement général qui se verra attribuer naturellement des enveloppes respectives sinon il y aura prime très certainement elles sont d'ailleurs assez nombreuses si je regarde du côté de Kenny il me fait signe que oui ça doit être vrai voilà on va remercier naturellement Masque moto assistance et sécurité sur les courses cyclistes qui vont donc assurer la sécurité petit intermédiaire également je vous rappelle qu'en cas de coups de klaxon des motos priorité aux motos vous laissez le passage naturellement pour assurer la sécurité car c'est vrai que ces gars-là et bien s'en vont dans le carrefour avant ou après naturellement tout au moins avant pour vous assurer la parfaite sécurité monsieur le maire allez les véhicules on y va tranquillement les motos aussi on allume les feux naturellement pour les véhicules allez roulez roulez gentiment je vous rappelle la première borne et on peut les applaudir voilà messieurs bonne route que le meilleur gagne quel peloton 90 unités voilà ça nous rappelle voilà tout juste un an maintenant avec la présence de Laurent Jalabert et de Sylvain Chabanel merci monsieur le maire à tout à l'heure avec moi donc Erwann Renaud qui sera également donc à des arbitres pour cette journée Erwann c'est toi Erwann c'est toi qui est avec moi pour la distribution pour les primes etc bon à tes mondes alliés j'ai peur qu'ils me disent le bon fiancé je sais qu'on a jarré à la télévision maintenant mais faire gaffe voilà Erwann elle bien sera assistée assistée de Fanny qui sera donc avec nous tout au long de cet après-midi naturellement pour l'attribution des différentes primes tout de suite j'enchaîne avec la colère des bars là maintenant doit être tout simplement effectué actuellement voilà parmi les vainqueurs déjà depuis le début de la saison avec les 72 Damien Baudard vainqueur à Saint-Laurent du côté de Montpinchon vainqueur également de la cinquième étape du Tour des Deux-Sahèbres on a donc avec Alexandre Pronome vainqueur à Bonchon-les-Lavales Théo Lévesque également avec 3 belles victoires vainqueur donc à Adoué-Lafontaine vainqueur à Vey en Loire-Atlantique vainqueur également à Chateaubrion avec Farley Barbert le britannique de Lucie Cholet vainqueur du Sénier Romain-Guillon on a également Antoine Berger qui va terminer quatrième donc du Tour du Piedmont-Pyrénéen vainqueur également de la Ronde des Munir en début de saison Berrien Soulard qui est malheureusement dans 4 ans on a ensuite Alexis Robert absent également c'était vainqueur quant à lui du Tour de la Région Lyonnaise et du Grand Prix de Dinant on a également Alexis Bricard avec deux victoires déjà depuis le début de la saison on va demander peut-être très bien aux gens qui savent du Piedmont-Pyrénéen de faire attention parce qu'il y en a qui sont armés plus ou moins certains ustensiles et ça dans ces pétons ça fait du dégant tiens comme vas-tu ça va quoi je sais pas demande à Erwan moi j'en dis juste voilà on a également avec Florian Maitre vainqueur sur la Ronde de Lille-Bouchard alors qu'il était deuxième également donc du championnat régional des Pays-le-Loire deuxième à Saint-Mort-de-Touraine huitième également du Grand Prix de la Rouchouze on a également avec Paul Coco qui lui vient de Sablé-Sarceau-Cyclise c'est le vainqueur début de saison de la Chapelle-Saint-Lau Baptiste Constantin attention l'ancien professionnel qui a porté pendant une année les couleurs de Saint-Michel-Aubert 93 on y reviendra d'ailleurs sur les anciens pros puisque donc également Baptiste Constantin 280 vainqueur à Paris-Yé-Lévêque également troisième du tour de Brissac-Claire-Aubroche on avait également mais il sera non partant avec le cas de 76 je regarde s'il est bien non partant non il est là avec Jeannis Gauthier vainqueur du circuit de la Roche-Aufée on a également avec Jules Maucourt qui s'est imposé d'ailleurs en fin de saison estivale si je puis dire vainqueur de la dernière étape du tour du Boichot à Chaudillon-sur-Indre on a également le jeune Loïc Lecane vainqueur du Grand Prix de la Ville de Segrès on a Justrin Bernodeau vainqueur du Criterium de Mazé on a Henri Gilié qui s'était imposé à Saint-Herblanc et parmi les vainqueurs et bien de cette fin de saison également avec Demorier-Dingé vainqueur à Huillet alors qu'il est donc l'actuel leader de la catégorie Access 3 c'est une partie des vainqueurs c'est ça voilà il vient tout de suite naturellement un volet publicitaire car c'est important naturellement de remercier ces artisans commerçants et autres professions libérales naturellement à travers la municipalité donc de Saint-Georges-en-Loire je vous rappelle que c'était monsieur Philippe Payard donc maire de cette localité qui était avec nous il y a quelques minutes maintenant et bien c'est monsieur le maire qui a donc officialisé ce départ je vous rappelle donc là sur et bien quelques 90 partons sur cette 101ème édition du Grand Prix de Saint-Georges-en-Loire et je vous rappelle et bien tiens il y a peut-être une petite anecdote que personne ne se rappelle effectivement que s'est-il passé le 31 juillet 1904 vous voyez peu de gens naturellement vont ça ah peut-être monsieur non il a la casquette de l'époque mais je ne sais pas si effectivement vous aviez quel âge en 1904 ah vous étiez né ah oui non ah vous étiez bonné moi non plus d'ailleurs et bien non tout simplement voilà et bien c'était la sixième et la dernière étape du Tour de France voilà qui partait de Nantes jusqu'à Ville-d'Avray et bien il courait sur des petites distances à l'époque puisqu'il y avait 461 kilomètres à couvrir voilà et ça passait à Saint-Georges-en-Loire c'était le 23 juillet 1904 voilà alors que vous avez possibilité naturellement de voir et bien l'intégralité des coureurs sur et bien donc l'écran géant voilà avec notre ami donc qui sera donc effectivement sur à la caméra avec nos amis donc de masques moto-assistance et sécurité sur les courses cyclistes on rappelle également et bien que Saint-Georges-en-Loire est tout simplement donc partenaire d'une ville en Espagne Macha Real voilà ils sont jumelés d'ailleurs et je vous rappelle qu'au niveau touristique c'est important naturellement puisque à travers effectivement cette commune de Saint-Georges-en-Loire il y a le château de Céron un endroit un endroit remarquable à visiter on rappelle que ce château qui est à ses renaissances c'est assez bon historique en 1948 avec déjà et bien le premier passage donc 2 plus 3 ça va refaire 5 le cloton qui aide immédiatement aux incrableurs de cette amorce d'échappée là je me retourne vers Kenny, Erwan et Fanny est-ce qu'on a prime dès le premier passage ou pas vous me dites les gars pour les primes je ne sais pas Sous-titrage ST' 501 ... 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 secondes à chaque voilà il restera quatre tours et reviendront et c'est du mans on va arriver dans le dernier tiers de l'épreuve rappel qu'au préalable le compteur affichait 14 tours le circuit donc 7 km 166 bornes pour se départager et surtout ce qui était impressionnant c'est l'allure on rappelle que la première erreur de course 44 km 800 elle sera la future moyenne à l'issue de la deuxième heure on rappelle surtout le rockeur qui a été battu en 2021 45 km 701 réalisé par le nantais actuel professionnel du cuc nantes donc atlantique avec mail guégan actuellement présent sur les routes du limousin et oui malheureusement donc patio bono a été à nouveau décroché par compte de l'échappée devant il veut dire que là à les maillots bleus c'est parce qu'ils manquent voilà on reste apparemment sur ce chiffre entre 15 et 20 cours moi je vais en avoir beaucoup trop je soins je peux pas tout voir d'ici les quatre tours pour la erwan t'en a pour la semaine avant de tout voir c'est vrai qu'il manque le pastis de cela ici le 51 à l'appui en stock aïe 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 nous on en a encore un dans le peloton à 51 à 45 aussi allez quatre tours quand ils vont revenir alors s'est échappé ira-t-elle jusqu'au bout mes messieurs je pense que oui ils sont partis pour le faire effectivement reste à savoir l'identité surtout des protagonistes on rappelle effectivement est ce que ce sera le challenge du nombre qui va prévaloir naturellement aussi les chauletais tiens stéphane comment vas-tu pas revenir en fin de semaine à brissac il ya les montgolfiades à partir de jeudi entre 40 et 50 montgolfière qui devrait s'élancer tout va dépendre de monsieur soleil ou de madame soleil je ne sais pas l'un ou l'autre voilà allez donc je vous rappelle maintenant que nous on salue bruno baranger votre sympathique plâtrier 9 rue maurice l'air plâtrerie traditionnelle isolation vaillance et cloison sèche également voilà également un autre partenaire également de ce comité des fêtes et bien hubert godin hubert godin c'est un photographe et bien il fait de la vidéo également c'est au 46 national photographie plastification a3 et a4 ou l'inverse a4 et a3 photocopie couleurs laser tarif dégressif je rappelle qu'hubert godin et le photographe des jours heureux et précisé pour les mariages il a rien précisé pour les divorces mais bon ça fait peut-être partie des bonnes choses je ne sais pas pas d'en savoir dans mon panneau d'entrée merci c'est pas quel panneau on l'agglomération et c'est un panneau d'interdiction de tourner à droite allez donc je rappelle avec hubert godin photographe et plastification donc a4 et a3 photographe laser hubert godin c'est le photographe des jours heureux avec un écart de 50 secondes l'écart vient de retourner mesdames messieurs dix secondes de perdu là allez je crois que c'est la tête là maintenant allez avec la prime naturellement voilà ils sont partis à deux actuellement donc avec à nouveau nous retrouvons donc le parisien donc jérémy romain maintenant cette fois ci est parti à l'avant s'accroche effectivement jules montcourt on rappelle que celui ci en catégorie junior s'était illustré en remportant chez les juniors une épreuve fédérale c'était du côté de chalonne c'était le tour noir léon voilà mais c'était en 2014 voilà déjà donc neuf ans que ce garçon était lauréat dans la région les rois ne pris bien nouveau pour les non dire donc fanny a des billets et encore des billets pour mettre dans les bolades les primes messieurs primes 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 c'est tard effectivement allez nous retrouvons donc à la tête de ce groupe à nouveau voilà c'est possible c'est axel pronome également pour la formation de jossard massy de l'angal châtillon tout dépend s'il vous reste déçus les enfants on rappelle qu'axel pronome vainqueur à bonchon les lavades cinquième à ville et de la juelle dixième du tour brissac loire au banc s'il est quatorzième de l'entrée là aussi ou pas est trop tard erwan on avait adrien bramoulet voilà le moyeau de l'us interluminoise qui cherche du renfort pour derrière voilà et bien il s'agit effectivement de la juillesseur 62 le matin avec quentin michel le vainqueur du grand prix corron en 2022 quant à michel oui 5e en 2023 5e à sablé 13e du tour des mauges il est 5e de la deuxième étape 9e à crax il est 13e à moron il est 15e de la ronde des mégalithes 16e de la troisième étape du tour des mauges dixième du tour de loudin 21e des souvenirs loïc laval mais on rappelle vainqueur du grand prix de corron en 2022 allez le temps de retrouver yohann rorto un artisan peintre décoration d'intérieur étanchéité et peinture de façade revêtement de murs et sol isolation thermique par l'extérieur yohann rorto un artisan peintre voilà avec ses jeunes coureurs en licence découverte ou individuelle on va saluer également avec notre amie marie comptin bonnes fêtes paris au passage donc allez marie comptin décors art et fleurs marie comptin 34 rue nationale et bien pour faire plaisir ou pour vous faire plaisir choisissez vos fleurs vos décorations florales également des décors art fleurs et notre amie marie comptin et ce sera au 34 rue nationale on a ensuite et bien piscine 49 dans la zèque des fougères et bien construction et rénovation de piscine voilà là c'est du côté de saint jean sur loire également alors que nous avons d'autres concurrents là florian mahe avec également lionel le zé il semblerait que nous ayons perdu effectivement donc là tout simplement avec fabio dorigo je vous rappelle l'ancien vainqueur de paris connerie fabien dorigo alors que c'est son camarade de club qui était en tête tout à l'heure là-bas alors que nous avons jérémy du chêne qui vient de passer devant nous pizza à loire pizza à emporter et bien c'est au camion sur le parking de supéru je vous rappelle que et bien pizza à loire et bien sont présents tous les mardis et les vendredis et cela à partir de 18 heures c'est au camion sur le parking de supéru je vous rappelle pizza à emporter on va saluer également le pressing des fougères alors que passe luca texier devant nous à nouveau david beaumont le pressing des fouchères et bien centre commercial des fougères au même nom et bien pressing cordonnerie et les également services cuir tapis couture tampon carte de visite cabure et affûtage également travail soigné et il s'agit donc du pressing des fougères on va saluer également cyrille passe doigt un serrurier bien serrurier métallerie et ferronnerie également des rues d'arouettes voilà pour tout ce qui est portail escalier garde corps derrière mobilier création sur mesure voilà un prénom cyrille le nom passe doigt on aura également avec six charmes six charmes et bien c'est au lieu dit la genière là c'est du côté de saint germain des prés vente éphémère de chaussures et de vêtements autrement dit eh bien six charmes vous avez donc possibilité naturellement de retrouver cet excellent magasin je vous rappelle vente éphémère de chaussures et de vêtements on va saluer également un autre espace on a vu tout à l'heure le puits du fou et là maintenant avec l'espace terrena zone industrielle d'arouettes bricolage matériaux jardinage vêtements alimentation animale et spécialisé également dans les vins espace terrena zone industrielle d'arouettes solerie peinture avec notre ami yann yohann vieux tôt de l'industrie et d'arouettes yohann vieux tôt carrossier également à saint-georges sur loire autre salon également avec qui coiffe et quoi fait bien c'est un salon de coiffure centre commercial des fougères coiffure hommes femmes et enfants je rappelle qu'erouettes n'a plus le droit pour les enfants c'est passé l'âge voilà on va saluer également l'earl noir et loge je te rappelle c'est au lieu dit les oiseaux de cela tu veux dire un mot n'oubliez pas que ce soir à 22h30 avec ou sans maillot de bain sans maillot sans maillot de bain je disais on sait jamais il y aurait eu des grandis là voilà merci j'espère je rappelle également il y a les festivités ce soir puisque ça va marcher plein pôle naturellement alors que là nous allons retrouver donc la voiture balai attention oui oui comment est-ce prénom Manon Guillot donc elle vient de perdre ses parents je lance une alerte une dame la maman a perdu sa petite fille Manon Guillot elle a un maillot d'UFC Nantes jaune il y a deux gendarmes qui sont devant moi ils étaient là devant moi tout à l'heure ils sont devant moi est-ce que vous pouvez faire quelque chose messieurs qu'elle âge qu'elle âge est là ? elle a 8 ans Manon Guillot si tu m'entends ta maman est près de moi vous avez un stand au Ville Grenier bon alors Manon si tu m'entends tu retournes retrouvez tes parents au stand au Ville Grenier Manon Guillot âgé de 8 ans elle a un maillot jaune du FC Nantes il n'y a pas de quoi une fois on a trouvé une belle-mère mais là c'est pas pareil hein t'as avec là une petite fille Manon si tu m'entends fais un petit coucou tu lèves le bras tout simplement si tu m'entends elle est peut-être partie du côté des manèges il y a des manèges je sais pas s'il y a des manèges oui il y a des manèges là-bas elle est peut-être partie au manège tout simplement donc voilà s'il y a un spectateur ou une spectatrice pardon si vous trouvez une petite fille âgée de 8 ans mais l'âge ça veut forcément rien dire le physique ça va pas avec l'âge mais elle a un maillot jaune du FC Nantes donc n'hésitez pas à venir nous retrouver ou à retrouver donc sa maman au stand bon alors nous revenons à la course 3 R1 c'est bien ça on est à 3 tours de l'arrivée un petit peu plus de 21 km à couvrir 22,8 km donc à couvrir maintenant pour connaître le vainqueur 2023 alors donc à la faveur des primes qui vont rester on a perdu le fil d'ailleurs de l'échappée je vais récupérer Miss Saint-Georges lui peut-être pas on a pas spécifié l'année non plus hein ben oui allez je vous rappelle les gars également en publicité avec l'ARL Loire et Loge au lieu dit les cloiseaux production de fruits et légumes donc je vous rappelle l'ARL Loire et Loge au lieu dit les cloiseaux et bien spécialisés dans la production de fruits et de légumes également alors que là aussi la voiture ouvreuse donc là attention avec Prime sur les hommes de tête on va en savoir un petit peu plus quant aux forces en présence donc écart qui avait été tout de même porté aux alentours de 10 minutes tout à l'heure allez messieurs Primes allez Primes messieurs Primes j'y vais pour la Primes je ne sais pas si c'est d'actualité voilà donc effectivement donc Primes l'a remporté par Erwan Beignet apparemment de la Célec Pinoise la Célec Pinoise la Célec Pinoise c'est les hommes de chez Saint-Jean-Somme à Seine-Loyage à Tillon nous nous retrouvons donc là maintenant à la tête avec André Gaspard assez véritablement échelonné on a l'impression d'avoir une boîte d'oris et voilà Jules Maucourt à son tour voilà il est un petit peu plus de 16h45 voilà autre groupe emmené également par la formation allez Primes Primes là donc effectivement avec le 272 avec Damien Baudard à nouveau décidément ah j'ai pris dans le groupe de tête on aura le club 21 avec Alexis Delette l'ancien vainqueur allez Primes aussi Primes aussi les gars et bien ce sera pour le 33 le 33 et bien ce sera donc à nouveau pour la Florian Maître Florian Maître je vous rappelle c'est un professionnel qui a porté pendant deux ans les couleurs de Total Direct Energy 34e de Paris Tour en 2014 et également 24e de Paris Camembert il va y avoir des écarts en fait pas forcément les hommes de tête mais derrière les échelons puisque naturellement on joue un petit peu au chat la souris effectivement on s'observe il y a un certain marquage au cuissard et c'est tout à fait normal alors que là on peut voir des garçons victimes de crampes apparemment on voit ça quelques fois à la télévision mais ça arrive également dans le milieu amateur comme c'est le cas actuellement c'est le dérailleur ça vaut pas un mécano quand même hein ! allez Paul Euthon là emmené maintenant par Cyril Patou Cyril Patou je vous rappelle il avait fait un podium sur le Grand Prix de Malakia à Trellazé voilà c'est un engagé de dernière heure voilà il avait porté les couleurs du PS Valette en 2022 il a rejoint le Estorigny en 2023 allez pour retrouver le jardin des kangourous là c'est du côté du lieu dit l'Arche c'est à la Paçonnière et bien si vous voulez passer un agréable moment en compagnie de nombreux Wallabies qui évoluent en totale liberté une fois qu'on trouve quelqu'un en liberté ils ont de la chance ce sera allez le jardin des kangourous au lieu dit l'Arche voilà vous allez passer un agréable moment je vous rappelle en compagnie des Wallabies sur ce jardin des kangourous on aura également le tandem tendance salon de coiffure et bien que ce soit pour les hommes les femmes et les enfants dans la Zague des Fougères voilà c'est un partenaire également on va retrouver Zoé Lys, Lys Institut de beauté avec des Fougères également à Saint-Georges la brasserie Raposylène donc c'est 14 rue du Lyon d'Or Raposylène et bien c'est une brasserie artisanale voilà on les remercie naturellement de ce partenariat on aura également avec DDP DDPL pardon service 33 rue nationale et bien pour tous vos travaux à domicile et bien voilà je crois qu'un grand volet naturellement publicitaire et un grand merci naturellement à tous ces annonceurs qui ont donc apporté les trois concours tiens c'est notre ami Daniel Beillard qui a couru voilà d'amoureuses années sur les couleurs du guidon qui l'a vu passer tout à l'heure il courait son frère Joël notamment ancien vainqueur du Grand Prix de Saint-Maurice à Brissac-Quincé notamment j'avais aperçu dans le public tout à l'heure notre ami Bernard Champion c'est vrai qu'à travers le public on peut retrouver donc ce serait porté en tête on aurait apparemment Noah Knetsch de Vendée-Huppie-de-la-Loire on aura également le 85 avec Bastien Hicken d'Ilan Sport et également donc le dossier numéro 26 il s'agit de Dylan Durand de Paris cycliste olympique attention des parisiens qui sembleraient s'intéresser à la victoire finale avec donc dans l'ordre on va essayer de vous les présenter justement donc ensemble voilà on avait donc le premier des parisiens à savoir donc avec Fabio de Rigaud je pense qu'apparemment ça c'était le dossard numéro 25 très bien de Rigaud je vous rappelle le vainqueur de Gouvellemont et également du Grand Prix de Ponguin troisième à Chalet et quatrième à Douai pour l'année donc 2023 on rappelle qu'il avait été vainqueur de Paris Connery en 2018 2020 vainqueur à Saint-Jacques-de-Kiglan et en 2022 deuxième du championnat d'Ile-de-France et vainqueur du Grand Prix de Saint-Souplet alors que nous retrouvons également avec le dossard numéro 26 avec donc Dylan Durand Dylan Durand 14e à Villers-de-la-Juelle il est 15e à Montsure il est vainqueur de la première étape de Tour de Marie-Galante il est 20e de la deuxième étape 27e à Chalons on le retrouve également en 2022 il était vainqueur à Blain vainqueur de la deuxième étape de l'Avenir Tour vainqueur à la Fénérée également on a également donc le dossard numéro 27 avec eh bien Danny Maffeïs Danny Maffeïs je vous rappelle donc 2e à Chalette pardon 2e à Gouy sous Bélonne 3e des Boucles Bosse et Berche on rappelle également qu'il avait été professionnel dans l'armée de terre entre 2012 et 2014 et on rappelle également avec Jérémy Romat 2e de la seconde étape de l'Est breton 3e à 51 4e du Tour de l'Erdre il est 6e du Grand Prix Brébière 7e à Chalette 8e également des Boucles d'Ostroberte 8e à Deux-la-Fontaine et 8e également du Grand Prix des ventes on rappelle également qu'en 2022 il était vainqueur de Nantes-sur-Ré et oui deux tours autrement dit donc 15 km 200 alors je ne sais pas peut-être qu'on a des indications au niveau de la moyenne horaire pour la deuxième heure en ce qui concerne notre ami Lilian Pogné puisque c'était lui l'instigateur de ce calcul extrêmement savant on rappelle que la première heure eh bien il avait couvert la distance de 44 km 800 eh bien de vous à moi franchement il ne faut pas laisser son casse-croûte sur la selle du coureur qui est devant vous vous n'êtes pas prêt de le manger n'est-ce pas ? voilà Lionel Lozet avec Lucas Texier et deux pensionnaires donc alors qu'on va retrouver Jérémy Duchesne maintenant au tranche 20 alors Kenny tu me dis parce que dans les groupes on est un petit peu on a été perdu par les faits d'hiver qu'il y a eu Manon Guillot est-ce que tu as retrouvé ta maman s'il te plaît Manon Guillot voilà on avait perdu une petite fille tout à l'heure elle avait quitté ses parents voilà je rappelle qu'elle a été vêtue d'un maillot jaune aux couleurs du FC Nantes donc elle avait disparu du cercle familial il y a 8 ans elle est pas partie en boîte de nuit quand même non c'est pas possible on sait que sortir en boîte ça conserve mais quand même il y a des fêtards devant hein ouais on voit que vous avez été jaune alors la tête ou pas la tête ? ouais on retrouve je crois que ça doit être un petit peu en Tessier ça non ? ah Loïc Lecane ah Loïc Lecane effectivement un bon palmarès va se dire du repris de cercle cette année déjà deux tours oui c'est vrai que quand on a une voiture il reste plus que ça à faire disons et les coureurs c'est pas pareil allez messieurs deux tours deux tours de l'arrivée deux tours deux tours de l'arrivée deux tours donc là on est à nouveau je vous rappelle par Erwan Beignet Erwan tu as la composition complète du groupe de tête ? ça marche ? attends je te laisse passer peut-être oui oui vas-y et je rappelle que le 21 août prochain donc à partir de 14h30 passera le tour de l'avenir à Saint-Georges-sur-Loire allez deux tours les gars deux tours ça sont la fin voilà avec Noah Knetsch également donc il est suivi comme son nombre et bien de Bastien Hicken Breton Bastien Hicken de la formation d'Ilan Fort autre groupe et bien avec une forte représentation de la formation de ce Jason à avoir reconnu et bien l'ancien vainqueur de 1993 et 1998 notre ami et bien Dominique David et bien pourquoi pas le vieux est toujours là comme on dit alors derrière on va essayer de raccrocher on va essayer de raccrocher raccrocher le bon wagon voilà peut-être ultime groupe emmené par les Lavallois voilà et dans Florian Maître alors que ses lieux sont fâchés c'est de récupérer la bonne roue c'est des blonds et bah c'est un change je crois bah c'est un changement ça est vraiment pétante Attends, 88, 32, 84. Oui. Ton dernier mot ? Merci Erwann. Allez, donc à l'avant, on va retrouver effectivement donc avec le 88 Erwann Beignet, l'ex-cholte. Voilà, il est d'origine sartois, il fait partie de l'EC Lecminet maintenant. On est également dans le groupe là avec le dossard numéro 32 Axel Leboec et ce sera le Cavallois de service pour cette formation de Mayenne, Bibi et donc Montbana. Allez, prime là, prime, 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 prime. Pour l'ultime groupe 61, ce sera donc je crois un nouveau Théo Charpentier. Voilà, le Boec donc de Laval-Citri 53, on a le 84 avec Thomas Garel de Dylan Sport. Le 53 également avec Farley Barber de UC Cholet 49. Le 54, eh bien, allez, mon favori personnel avec Antoine Berger, toujours de cette même formation. Le 38 également que l'on retrouve à l'avant avec le Canadien, eh bien Zapata Cordoba. Orons-nous une victoire étrangère aujourd'hui et pourquoi pas ? On forme également ce groupe de tête la matin avec le 28, Jérémy Roma, de Paris Cycliste Olympique. Et on terminera donc avec le 36 pour finir, il s'agit d'Alexandre Brizard de la formation Les Sables Vendée Cyclisme. Voilà donc apparemment la composition de ce groupe, dernier écart connu bien aux alentours de 40-50 secondes. C'est vrai que la liberté de manœuvre de la part de ses courants aura été en gros d'une minute mais jamais plus. Voilà ce qui veut dire que là, effectivement, donc à l'intérieur de ce groupe, on a deux pensionnaires de UC Cholet 49. Ils sont deux partenaires également de la formation Les Sables Vendée Cycliste, le Canadien avec Grégory Zapata Cordoba. On a donc également la compagne Alexandre Brizard et les deux Choletais, Farley Barber, le Britannique et également donc Antoine Berger, un garçon qui est multiple en forme pour la simple raison, il vient de terminer quatrième du Tour du Piémont pyrénéen. Voilà tout juste 48 heures. Autrement dit, c'est un homme qui a absorbé d'énormes kilométrages, effectivement, en altitude. Il est bien évident que là, et bien peut-être qu'effectivement les diverses ascensions que nous reconnaissons naturellement sur le circuit de 16h-sur-Loire n'ont rien à voir naturellement avec la chaîne des pyrénées. L'arrivée, c'est là-bas, oui, comme d'habitude, pour ceux qui connaissent. L'arrivée, c'est une arrivée différée, je vous le rappelle. Donc on va les voir passer encore une fois et ensuite, eh bien, on va se faufiler naturellement là-bas pour aller récupérer ses coureurs à l'arrivée. Je vous rappelle donc, avec un Breton de l'Oupiné, avec Erwann Beignet, le Lavalois, donc Axel Leboeck, un autre Breton, Thomas Garel, de Dinance-Mort, le Parisien Jérémy Roma, du Paris-Olympique-Cyclisme. Les deux sablés, ce sont donc Grégory Stapata-Cordoba, le Canadien, et également Alexandre Brissard, de la même formation, et les deux Choletais, avec Farley-Barbère, le Britannique, et Antoine Berger, également, de ses meilleures formations, le 254. Voilà. Déjà, donc, un long défilé des spectateurs, eh bien, qui rejoignent tout naturellement l'arrivée. Quant à nous, nous allons donc scruter avant l'ultime et dernier passage, alors que passe devant nous actuellement, avec son 289, eh bien, Ilan, l'armée de Dinance-Mort, on pensait que ce courant aurait pu influencer naturellement le déroulement de la course, mais heureux que c'était un engagé de dernière heure, et même que Cyril Patou, ils sont, alors on va dire qu'aller sur le final de cette épreuve, dans le finish, effectivement, nous allons donc rester sur ce groupe, ils sont, donc, allez, 2, 4, 6 et 2, 8. On rappelle, donc, nous avons respectivement, à l'avant, non pas par ordre d'un numéro de dossard, mais par les formations, nous retrouvons pour les sables vendécyclistes, le Canadien Grégory Zapata-Cordova, également, donc, Alexandre Brissard, de la même formation, de Choletay, avec le britannique Farley Barbaire, et Antoine Berger, un garçon ultra-favori aujourd'hui, de l'U.C. Cholet 49, de Dinance-Fort, on a, donc, Thomas Garaël, autre breton, effectivement, avec Erwan Beignet, de l'O.C. Lecminé, le Lavalois, donc, Axel Leboec, vainqueur également, depuis le début de la saison, de Laval Cycliste 53, et le parisien, donc, Jérémy Romat, donc, de Paris Olympique Cycliste, donc, voilà, actuellement, les forces en présence, et tout cela, et donc, peut-être, à moins de 10 km, maintenant, de l'issue finale. Bon appétit, tu me gardes des frites, si tu en manges, hein ? Ah, il est pour deux. Ah, pas le doigt, très lésil, ils ont obligé de refaire 50 kg, parce que tu n'étais pas venu. Non, non. En parlant de fin d'année, il n'y a pas des... Christian Petithomme est pas par là, par hasard. Je crois qu'il avait un cyclocross le 8 octobre, alors que ce sera le Grand Prix de Malaké à Trélasé. Alors, je ne sais pas si notre ami Christian Petithomme est par là. Aïe, 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 l'écart est en train de fondre comme neige au soleil. C'est-à-dire, c'est vrai que ce n'est pas la canicule aujourd'hui, donc, du côté de Saint-Jean-sur-Loire, effectivement, on ne va peut-être pas s'en plaindre, parce que trop chaud, ce n'est pas mieux non plus. Alors, il va se sacrifier naturellement, il semblerait que là, eh bien, peut-être que le Parisien Jérémy Romain semble se libérer de cet échappé. Eh bien, non, là, c'est un Cholten, mais est-ce qu'il est devant, est-ce qu'il est derrière ? Je ne sais pas. Oui, oui, ça marche. Donc, allez, prochain tour arrivé. L'arrivée, c'est tout droit. L'arrivée, c'est tout droit. Antoine Berger, un grand favori, il est en tête là, maintenant. Voilà, il va avoir la complicité de Farley Barbère, son compagnon de route, le Britannique, qui va naturellement canaliser le restant de l'échappé. On en est très certainement à 15, 16, voire 20 secondes, maintenant, avec, eh bien, tout simplement, avec Jérémy Romain. Voilà, donc, effectivement, derrière, il est en compagnie, d'ailleurs, Gervon Bénier, alors que, eh bien, le groupe, messieurs, dernier tour, l'arrivée, ce sera tout droit. Allez, messieurs, Florian Mahé, Nathan Vignet, messieurs, dernier tour également, mais je crois que, déjà, vous avez pris un tour. Eh oui, vous allez me dire, je n'ai pas de mérite en vous donnant certains pronostics. Sinon, j'aurais gagné le tiercé. Allez, dernier tour, Jules Moncourt, tête du groupe. Allez, messieurs, dernier tour, l'arrivée, c'est tout droit. L'arrivée, ce sera tout droit, les gars. Allez, Ultime et dernier tour, un homme seul en tête. Son prénom, c'est Antoine, son nom, c'est Berger. Effectivement, eh bien, celui qui va, eh bien, tout simplement, ce sera peut-être l'étoile du Berger aujourd'hui. Apparemment, s'il est déclaré vainqueur, on va le savoir un petit peu tout à l'heure. Mais effectivement, ce coureur, dont je connaissais effectivement le grand bien, puisqu'on vient de le voir sur les tablettes, il vient de terminer, eh bien, quatrième du tour du Piment Périnéen, enfin, qui est de la route du Menhir. Donc, allez, dernier tour, les gars, dernier tour. L'arrivée, ce sera tout droit. L'arrivée, ce sera tout droit. Attention, amis spectateurs, il y a des coureurs partout. Attention, messieurs, les signaleurs là-bas, faites gaffe. Il y a des spectateurs qui traversent. Ils ne sont plus que six en tête, écart 30 secondes. Voilà, donc, un homme seul avec Antoine Berger, en contre là maintenant. Allez, les gars, dernier tour, dernier tour, dernier tour, l'arrivée, ce sera tout droit. Dernier tour, l'arrivée, ce sera tout droit. L'arrivée, ce sera tout droit, les gars. Oui, oui, ce sera à la salle, oui. Oui, ça va. Oui, oui. Ça marche. Voilà, avec effectivement des groupes qui sont assez, peut-être assez loin, distancés là maintenant. Est-ce que j'aurai le temps d'aller jusqu'à l'arrivée ? Je ne sais pas trop, puisqu'il faut donc indiquer naturellement que les coureurs en doivent filer tout droit à l'heure de l'arrivée. Allez, messieurs, dernier tour. Dernier tour, et à l'arrivée, ce sera tout droit. Dernier tour, les gars, et l'arrivée, ce sera tout droit. Ça me fait peur les spectateurs qui traversent là-bas. C'est quoi ? Il y a tout juste une certaine de mètres entre le passage. Il y a des sifflets, ouais. Attention, le top pour Antoine Berger. Voilà, ils n'ont pas gagné le Grand Prix Fonu hier. Maxime Bourou-Berlandac va être ravi. Dixième place de Léopold Jamin hier. Treizième pour Farley Barber. Farley Barber qui a eu peut-être une panne de jambes, ça s'explique. Il y avait 150 km hier sur le circuit Fonu. Allez, messieurs, dernier tour. Dernier tour, et l'arrivée, ce sera tout droit. Dernier tour, l'arrivée, ce sera tout droit. Écart 20 secondes pour Antoine Berger sur les deux protagonistes emmenés par Jérémy Romain. Ah, mon cher François, voilà le photographe qui est à mes pieds. Donc, je pense qu'on va avoir une belle photo à faire. Allez, dernier tour, les gars. Dernier tour, l'arrivée, ce sera tout droit. Dernier tour, l'arrivée, ce sera tout droit. L'arrivée, ce sera tout droit, les gars. Je ne sais pas si j'aurai le temps d'aller là-bas. Je ne vais pas. Ah, il y a votre tir balai, il n'y en a plus derrière. Bon, allez. Ah, votre tir balai, il y en a plus derrière. Bon, allez. Bon, allez. Voilà, alors canton berger filent effectivement irrémédiablement sur l'arrivée, car effectivement, avec cet écran géant, on va pouvoir vous décrire l'arrivée en intégralité. Apparemment, voilà, le dossard numéro 54, généralement, le numéro fétiche, eh bien, c'était le 51. Eh bien, il lui en a appris toujours de réaliser ce forcing dans l'ultime et dernier tour. C'est vrai, il bénéficie de la complicité de son camarade de club, le britannique Farley Barber. On rappelle que celui-ci, 13e du Grand Prix Fonu, hier après-midi, sur une épreuve de 150 kilomètres, alors que canton berger était resté, eh bien, plus calmement au chaud, se réservant très certainement, eh bien, cet effort solitaire pour remporter ce Grand Prix et d'inscrire son nom sur les tablettes du Grand Prix de Saint-Jean-sur-Loire, bien lui en a appris, puisqu'apparemment, sera-t-il rejoint ou pas ? On ne sait pas si la caméra actuellement qui nous occulte peut-être le contre-derrière, toujours est-il qu'actuellement un homme solitaire, voilà, Antoine Berger, le Cholten, parti pour aller chercher une nouvelle brillante victoire d'après celle obtenue lors de la Ronde des Méniers à Saint-Maquin-en-Mouge. Voilà, un virage là maintenant, qu'en est-il lorsqu'il va pénétrer dans l'agglomération ? Ah, il serait trois à la chasse maintenant, voilà, on entend la radio, donc, voilà, qui est avec, on avait, je crois, eh bien, donc Erwan Béni avec, donc, le Parisien, Pierre-Émi Romain, on va savoir qui sera le troisième larron pour, effectivement, eh bien, prendre des relais supplémentaires, pour essayer de revenir sur le Cholten en pôle position. Maintenant, effectivement, voilà, il se retourne pour s'assurer que personne n'est en visibilité, car c'est vrai que là maintenant, on a ce qu'on appelle chez nous l'effet psychologique, bien l'instant que vous perdez, eh bien, un homme de vue, tout simplement, voilà la moto info qui le renseigne très certainement sur l'écart qu'il a maintenant, alors que l'on va peut-être voir la pancarte Saint-Georges-sur-Loire pour descendre sur l'arrivée, donc un léger faux plat, toujours pas de pancarte en vue actuellement, voilà, il se remet en danseuse pour relancer l'allure et je pense qu'il a une certaine confiance, regardez un petit peu, il a tout juste les mains en bas du guidon, donc apparemment, il assure un certain forcing, naturellement, toujours 20 secondes, ce qui fait donc 200 mètres, voire un petit peu plus pour assurer cette sécurité pour l'emmener jusqu'à la ligne d'arrivée et même s'il conservait 3 ou 4 longueurs d'avance sur ces suivants immédiats, cela ne l'empêcherait pas naturellement d'avoir une victoire supplémentaire, voilà, donc apparemment, on voit les véhicules alors qu'il va arriver sur la route, eh bien, la route départementale qui rejoint donc la comune de Chalonne à Saint-Georges, voilà, il se retourne au cas nouveau, voilà, avec très certainement une certaine anxiété pour savoir si derrière ça revient, voilà, il rentre dans Saint-Georges maintenant, est-ce que derrière ce trio s'organise ? Bien loin de là, puisque nous retrouvons un Parisien, on a donc Beignet qui est de l'Océ, Lecpinet, mais on ne connaît toujours pas l'identité du troisième qui aurait rejoint le groupe de contre, voilà, donc allez, Antoine Berger qui vient, il va passer devant Super U, 25 secondes maintenant, je pense que là, il a peut-être course gagnée, il va donc entamer la première descente, il va l'amener donc en passant devant le garage Peugeot et Hyper U, alors que derrière, voilà, on a baigné, on a baigné, on a un roma, je n'ai pas vu l'autre, voilà, la caméra a quelque peu bougé, voilà, ça noircit un petit peu le paysage actuellement, mais c'est vrai qu'alors que les autres ne sont pas très loin finalement, derrière, derrière, c'est la bagarre entre donc, nous retrouvons donc avec le Boec, avec, voilà, il va arriver, voilà, en toute tranquillité, très très belle victoire, Antoine Berger, remarquable devant un public extrêmement nombreux, on est pratiquement en direct là maintenant, voilà, l'arc derrière pour la deuxième place, avec Jérémy, Roma, également, et bien donc, c'est d'ailleurs chez Sojasom, ou plutôt, donc, qui avions-nous ? Eh bien, ils sont trois, pardon, on avait confondu les groupes, voilà, Cholet va peut-être faire un et deux, par les barbères à la deuxième place, incroyable, il était 13e du Challenge Fonu hier, on va attendre le résultat naturellement au final, et bien donc apparemment, Maxime Bourreau-Bernadac, le directeur sportif, qui était dans le peloton tout à l'heure, voilà, on a échangé deux mots, c'est vrai qu'il me disait hier, ça a été moins dur, j'étais directeur sportif, mais là aujourd'hui, il était sur le vélo, et apparemment, et bien quel succès, voilà, qui va faire plaisir, et bien donc, à Aurélien et Antoine Durand, les deux co-présidents, alors que là derrière, effectivement, les arrivées se succèdent, et tout simplement, à la caméra, naturellement, de sa vie du SCO, cycliste l'angé, qui assure la partie technique, aujourd'hui, à travers son président, Julmocourt également, qui était donc, dans le peloton aujourd'hui, derrière, alors, mesdames, messieurs, surtout ne le traversez pas, actuellement, et bien les, les ports de route, sont actuellement noirs de Mont-Rondre, on a pratiquement, et bien autour de Mont-Rondre, en 2022, avec la présence de Laurent Jalabert, et de Sylvain Chavanel, alors que derrière, les arrivées se succèdent, peu importe les écarts, mais je pense que, voilà, dans quelques secondes, j'aurai l'identité du troisième, donc remarquable doublé, je pense que de vous à moi, donc avec, là on les voit, c'est, je crois que c'est le 79, David Beaumont, il est distancé déjà, David, depuis de nombreux moments, donc doublé, historique, ce sera effectivement, donc avec, on va dire, eh bien, l'homme incontournable, de cette épreuve, cette 101ème édition, Antoine Berger, eh bien, il est né sous une bonne étoile, Antoine, tout le monde dit, ce sera l'étoile du Berger, sans jeu de mots, à les arrivées, ce succès, effectivement, on peut apercevoir, Erwann Renou, qui est en train de faire le décompte, le décompte, tout simplement, du chrono, voilà, les Parisiens, C'est vous, j'y fais trois, les gars, non, non, c'est quatre, enfin, parce que là, effectivement, la vision a été quelque peu noircie, mais effectivement, ça peut se résoudre avec le soleil, tout naturellement, on a pu le voir en direct, on va remercier à nouveau, Jérémy Lonnais, Technic, Technic son, sonorisation, de notre ami Jérémy Lonnais, car franchement, c'est très, très agréable de travailler dans ces conditions, déjà, moi, ça m'évite un déplacement, pour aller là-bas, on a déjà gagné quelques centaines de mètres, alors, je suppose qu'effectivement, cette communion avec le public, eh bien, qui a pu saluer le doublé Choletain, donc, entre, donc, l'arrivée, et la très belle victoire d'Antoine Berger, devant, donc, le Britannique de la même formation, donc, par les barbeurs, je vais en profiter pour aller interviewer les Parisiens, justement, voilà, ces Parisiens qui découvrent un petit peu ce circuit, c'est vrai qu'ils étaient venus en force aujourd'hui, apparemment, ils étaient présents dans l'échappée, ils étaient déjà présents au début, alors, les Parisiens, comment ça s'est passé aujourd'hui à Saint-Georges ? dans l'échappée, et un coéquipier qui a eu du mal, donc, c'est plutôt pas mal. Vous n'avez pas été surpris par le circuit un petit peu terrabiscuité ? Moi, je connais un peu les gars non plus. Alors, franchement, est-ce qu'il y avait quelques coureurs à marquer particulièrement ? Parce que c'est vrai qu'il y avait quand même, on va dire, le score, au cycliste Angers, le club organisateur, c'était un petit peu différent, mais là-bas, le cycliste 53. Les cadres, donc, on fait notre course, et on verra ce que ça donne. Voilà, il restera des places d'honneur, et bien, très bon souvenir, je l'espère pour vous, et bien, avec Fabien Derregaux, avec Jérémy Romain, également, dans cette équipe, Dylan Duran, avec Danny Mafféis, également, donc, voilà, les quatre parisiens qui étaient présents, dans cette formation au départ, et bien, malheureusement pour eux, la victoire leur a filé entre les doigts, et bien, on va dire qu'allez, notre ami Antoine, et bien, était sous une bonne étoile, puisqu'il s'appelle Berger de son nom, voilà, il a réussi à, fausser compagnie, à l'échapper, dans les deux derniers tours, alors que l'on va retrouver, et bien, notre ami Stéphane Delettre, donc, le papa d'Alexis Delettre, ancien vainqueur, également, de cette épreuve. C'est moins loin, déjà. Le bon est bon ? Oui ? je suis permis non à la salle des fêtes tout est à la salle des fêtes je rappelle que oui que les dossards les dossards et bien seront remis aux organisateurs naturellement et surtout et les gars vous récupérez vos prix par la même occasion non 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 c'est à la salle des fêtes ici le protocole ça va aller ça va être vite fait un tout à dépend de je pense que d'un premier à temps des grimpeurs qu'il faut c'est un peu vrai tout ce qu'il faut d'ailleurs c'est des fêtes comme d'habitude qu'est ce que je voulais dire bon voilà tout va très bien madame marquise voilà on a vu notre ami antoine filer comme un effectivement donc sous une étoile parce que quand on s'appelle berger alors peu d'artifice 22h30 le feu d'artifice auparavant le comité des fêtes vous propose un dîner champêtre sous les chapiteaux ou en dehors des chapiteaux sur les tables éléments installés donc vous pouvez messieurs messieurs dames profiter du dîner champêtre avec les traditionnels rio frites raid in comité des fêtes et donc ensuite à 22h30 le feu d'artifice a tiré à côté sur l'étendard wet proposé par la société stardust pyrotechnique voilà merci pour votre confiance bonne soirée à tous voilà merci alain donc on se retrouve dans quelques minutes et bien pour les cérémonies protocolaires à la salle des fêtes tout simplement donc je vais demander à Erwan et toute son équipe et bien peut me communiquer donc les classements j'ai vraisemblablement donc les deux premiers sans coup faire rire je pense que les premiers donc antoine berger et deuxième farlet barbère tous les deux de l'issue sur les 49 je n'avais pas pu voir l'identité réelle du troisième donc c'est important ensuite il ya un classement junior je crois et ensuite on a le classement des grimpeurs donc j'attends tout cela pour et cette collecte oui je rappelle que la remise des dossards et bien ainsi que la remise des primes ce sera la salle des fêtes ce serait notre ami qui va vous attendre là bas je sais pas oui bah si tu veux moi non plus mais bon bon ici je vais avoir terminé on soit dans la note là bas ah ouais impeccable donc merci de votre attention on se retrouve aller dans un gros quart d'heure maintenant parce que j'avais dit un petit tout à l'heure mais ça va être un gros quart d'heure finalement donc aller pour la cérémonie protocolaire attend et maxime franchement tu avais parié le grand prix fondu contre le grand prix de saint-georges bien bien et bien là j'ai quand même non pourquoi vont arriver à quand même c'est une certaine satisfaction attend les ds dans une épreuve de coupe de france oui c'est pas toujours comme on veut c'est bien pour parler parce que quand même treizième hier 150 bornes aujourd'hui fait deux bon et puis et j'attends bravo les châteaux donc voilà Antoine et Aurélien Durand qui vont être ravis naturellement, pour faire sauter le champagne. Antoine est là ? Antoine, vieux cachetier, viens me voir là. Voilà et bien donc, je vais rendre ce micro là et pour en changer dans un petit quart d'heure, voilà je vais laisser cette sucette très bien là, je te le confie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501